Nous voici à l'article 2 de la loi la plus réactionnaire de toute la 5ème République. Vous êtes les applicateurs aîlés de la Commission européenne qui depuis 5 ou 10 ans demande que l'on remette en cause les régimes de retraite par répartition pour préparer des systèmes rendant possible la capitalisation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et l'article 65 de votre texte le dit de la manière la plus claire qui soit après la loi Pacte et le reste. Mais je voudrais donner à ce moment juste le regard sur l'histoire profonde. Au fond, l'esprit humain, les efforts des générations qui se sont accumulés a consisté par l'intelligence du travail, par le développement des machines et maintenant par l'intelligence artificielle à réduire la quantité de travail humain qui est nécessaire pour produire une quantité de richesse beaucoup plus grande qu'on n'en a jamais vu de toute l'histoire de l'humanité. Au point d'ailleurs qu'on produit beaucoup de choses qui ne servent strictement à rien. Mais c'est cet énorme progrès qui est accaparé par quelques-uns. Donner et raccourcir le temps de travail dans la journée, dans l'année, dans la vie, c'est la tâche historique du courant que nous incarnons ici et que nous avons portée tout au long de l'histoire. Partager, accepter l'idée que les fruits de cet effort immense doivent être partagés d'abord avec ceux qui sont les auteurs de cette richesse produite. C'est ce que vous allez faire, exactement le contraire. Le moment venu, nous y reviendrons. Il y aura à nouveau dans ce pays la retraite à 60 ans avec 40 annuités.